Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats de ce sondage que nous vous avons co-cocté avec Mayo. Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux résultats de sondage sur les meilleurs morts Disney. Wouh ! C'est la fête ! Je ne tourne pas dans le même angle que la dernière fois, non je n'ai pas déménagé comme Mayo, c'est juste qu'on commence à arriver en hiver, du coup la luminosité baisse et ça donnait une très mauvaise qualité, si du coup vous êtes retourné dans un autre angle de vue, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Un petit message à Schizofly, je ne sais pas c'est quoi son prénom, son nom sur Youtube, mais elle m'a fait parvenir une liste de morts pour le sondage et ça a été très utile, ça m'a permis de compléter et de vous offrir donc ce sondage avec Mayo bien entendu. Oui merci à Schizofly d'avoir aidé à faire la liste des morts, même si on en a oublié au final quand même. Est-ce qu'on va réussir une liste à un moment donné, ça va être le grand suspense de ces vidéos, on va faire une liste exhaustive à un moment donné ou pas, mon dieu, accrochez-vous à vos sièges, va-t-on y arriver ? Après j'ai pris en compte bien entendu les morts, les morts qui restent morts, les morts qui ressuscitent, non. Déjà je vous le dis tout de suite, je n'ai pas pris en compte l'espèce de gros monstres qui font « aaaah » et qui sont voués à crever quoi. Pour moi ce n'est pas vraiment une scène de mort, c'est la logique même de la chose, ça doit arriver quoi. Donc voilà, mais malgré tout, même en prenant ça en compte, j'en ai oublié, c'est clair et net. Donc je ne vais pas revenir sur toutes, vraiment. Mais juste parler rapidement de deux qu'on m'a repris en commentaire. Alors, je vous jure, je n'ai rien contre Rox et Rocky, mais la mort de la mère de Rox au début du film ne m'a pas du tout marqué. Mais genre pas du tout. Je ne m'en souvenais même pas une seule seconde. Et quand on m'a rappelé ça et que je me la suis revue, parce que je m'étais vu le film deux fois avant, enfin dans mon enfance et une fois dans mon adolescence, je ne vous cache pas que ça fait un certain laps de temps, mais je m'étais quand même vu le film avant, cette scène-là ne m'a pas marqué une seule seconde. Je vous l'assure, c'est comme si vous l'avez vue pour la première fois. Et je comprends pourquoi, c'est parce que pour moi c'est la mort de la mère de Bambi, Biss, mais version light. C'est-à-dire qu'on n'instaure rien et on fait à peu près la même chose. Si vous êtes fan, je suis désolé, ça ne m'a pas marqué particulièrement. Et désolé d'avoir oublié cette mort-là. Je sais qu'il y a des morts qui sont à peu près de même importance, qui sont comptées dans cette liste, alors que ce n'est pas compté, c'est un peu dommage. Je suis désolé. Et puis on va parler aussi rapidement de la mort de Félicia, la chatte de Ratigan. Je n'ai jamais vu ça comme une mort, personnellement, quand elle entre dans cet endroit infesté de chien. Je pense juste qu'ils lui font sa fête, sans sous-entendu vulgaire ou quoi que ce soit. Ils lui font sa fête. Elle est ultra HS après ça, mais elle ne meurt pas, je ne pense pas. Enfin, ce n'est pas l'impression que ça m'avait donné. Mais bon, c'est mon impression. Il y a des personnes en commentaire qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu l'impression que mon trou était mort, alors que moi, ça m'avait paru évident. Donc, voilà, impression et tout. De toute façon, j'en ai oublié quelques-unes, quelques autres morts dans Bastille Détective Privée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ceci ? Vous êtes en l'air, j'en oublie, j'en oublie. J'espère vraiment que je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, on va vous parler un petit peu de nos morts préférées, entre guillemets, Disney. Bon, moi, ça ne va pas être très original, surtout si vous avez suivi ma vidéo des meilleures scènes Disney. La première pour moi, c'est Bing Bong. La deuxième, c'est Clayton. La troisième, c'est Le Village dans Mulan. Sérieusement, ce passager est ultra poignant. Et ma quatrième et ma cinquième, c'est d'abord Mufasa et ensuite La Mère de Bambi, histoire d'être vachement original. Mais voilà, voilà mon top 5. Je ne me souviens plus exactement du reste du top 10. J'ai dû mettre à peu près toutes les morts dans Tarzan, parce que pour moi, toutes les morts dans Tarzan sont ultra prenantes et mémorables. Enfin, quoi qu'il en soit, quel est ton top 10, Hugo ? A la deuxième place, j'ai classé Saluk, Saluk de Alada et le Roi des Voleurs. Au neuvième rang, j'ai classé le fils de Kala. A la huitième position, j'ai choisi Ellie, Ellie de là-haut, la femme de Karl. A la septième place, j'ai mis Sykes de Oliver et compagnie. Au sixième rang, j'ai mis La Mère de Bambi. Au cinquième rang, j'ai mis Mufasa. Au quatrième rang, j'ai mis La Reine de Blanche-Neuve. Au troisième rang, j'ai mis Le Borgneux de Millet, une patte fraîchement critiquée. Et à la deuxième position, j'ai mis Clayton. Enfin, mon numéro un. Au moins, c'est l'armée de Chanou. C'est parti pour les résultats ! Bon, mon ordinateur est un petit peu plus éloigné que... que lors de ce que j'habitais dans mon ancien chez moi, donc je vais essayer de lire ça de plus éloigné. Ça va, j'ai une vue assez satisfaisante, je peux le dire de là. Vous en avez 53 à classer. Voici donc les résultats. Ça commence avec nos 13 balles chanceux de fin. On commence avec Maestro Forte, qui ne m'a pas marqué plus que ça. Honnêtement, ça fait... Je n'ai pas vu le film encore. J'ai juste vu la scène rapidement. En termes de mise en scène, c'était pas mal. Mais Charles Burns, je comprends très bien sa place ici. Sa mort ne signifie rien. Elle est amenée très maladroitement. Salaud ! C'est une mort que je trouve originale, avec notamment la transformation en statue d'or du méchant du film. Même si le méchant lui-même n'est pas spécialement marquant, sa mort, elle, l'est un peu pour moi. Mais apparemment pas pour vous, puisque vous l'avez cassée en ma dernière position. Personnellement, je ne l'ai pas placée aussi bas, parce que je trouve que c'est très efficace en termes de mise en scène, de poids de la chose. Le mec, il se transforme en pied, en or, et ce que ça lui fait, parce qu'il est en train de hurler en même temps. La mise en scène est très forte. Après, en termes de signification, ce n'est pas sensationnel. J'en parle rapidement, parce que beaucoup de gens vont avoir des critères différents pour juger la qualité d'une mort par rapport à une autre. Pour moi, il y a la mise en scène à prendre en compte, mais ce qui est plus important, c'est la signification et l'impact sur les autres personnages. C'est très important, ça. La mise en scène, c'est un des trois points à suivre, mais s'il n'y a pas de signification et que l'impact sur les autres personnages, on s'en fout, pour moi, la mise en scène, toute seule, la mise en scène est là, par contre. Elle est très bien fichue, je trouve, donc je ne l'ai pas mise aussi bas. Athéna, je crois que je l'ai mise dernière. Oui, je l'ai mise dernière, parce que... C'est la mise en scène, c'est la scène de mort la plus empotée que je n'ai jamais vue. Ça n'a aucun sens, la façon dont c'est mis en scène, dont c'est montré par les plans. Et en termes de signification pour le personnage de Triton, c'est très foireux. Il y a une petite scène que j'ai trouvée jolie autour d'Athéna quand Triton pleure sa mort à un moment donné dans le film, mais c'est tout, cette mort est nulle. Henri, le père d'Arlo, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est un sous-mufasa, et sa mort, c'est celle d'un sous-mufasa, donc je comprends qu'il soit si mal placé. Doris, j'ai mis à peu près dans ces eaux-là, je n'aime pas sa mort, je trouve qu'elle pète la classe Doris en soi. La façon dont elle crève est complètement absurde dans l'espèce de logique temporale que ce film essaie de se créer, et pour moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est Gazim, c'est un personnage dont tout le monde se fout, on est d'accord, mais la mise en scène, à nouveau, c'est une sorte de mise en scène, la mise en scène de sa mort est assez forte, donc c'est pour ça que, je l'ai mis un peu plus haut que ça, je pense. Bruton et Cron sont dans la liste, et ils ne m'ont pas marqué plus que ça. Pour moi, c'est des mises en scène, enfin, c'est des morts très basiques, qu'on a déjà vus, très classiques sur le genre, et c'est des personnages qui ne m'ont pas marqué du tout. Pareil pour Kach et Kim, les dags, c'est le sage qui meurt, j'ai fait des erreurs, réparer-les et tout, il ne m'a pas marqué plus que ça. Flotsam et Jetsam, enfin, ça, c'est des morts, c'est des morts accidentelles, qui sont très peu suivies après, donc ça aurait pu être intéressant si, je ne sais pas, pour une raison X, il mourrait en milieu de film, et qu'il y avait un ressenti de la part d'Ursula, tout le reste du film, mais là, il meurt, elle est un petit peu peinée, et puis voilà, c'est un peu trop rapide, c'est normal qu'il soit si mal placé. C'est l'une des rares morts, qui est drôle. La mère oiseau qui amène le méchant à ses oisillons, c'est quelque chose de marrant, je trouve, enfin, en tout cas, moi, ça me fait rire, surtout le design des oiseaux, moi, ça me fait rire, avec les petits becs, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve très drôle. Après, vous n'êtes pas forcément du même avis au vu de la place que vous avez donnée à cette scène. La mise en scène est assez forte, et il y a une petite signification par rapport à ce qu'il craint, ce espèce de statut, lui, qui se place plus haut que les autres, et où on montre qu'il y a toujours plus grand que soi. Je m'attendais à ce que ce soit plus haut placé que ça. Contrairement à Hugo, je ne trouve pas que ce soit si drôle que ça, mais je trouve que c'est assez... Il y a un côté très perturbant là-dedans qui passe bien. C'est assez bizarre, parce qu'on n'a vraiment pas la même vision des choses, moi, Hugo, là-dessus, mais je trouve qu'il y a un côté assez perturbant et très justice ironique là-dedans qui passe bien, et que... Oui, je m'attendais à ce qu'il soit mieux passé que ça. Tout comme Turbo, j'attendais à ce qu'il soit mieux passé que ça, parce que... Oui, je... Je peux comprendre, en fait, qu'il ne soit pas si bien passé que ça, parce que le personnage est très bon. Je trouve que c'est un pas très bon méchant. Mais, oui, sa mort est un petit peu... Enfin, un peu décevante par rapport à tout ce qu'on a instauré autour de lui, un peu trop calme sur le coup. Là, on a la liste suivante. On a beaucoup de morts qui sont très... très tape à l'œil dans la mise en scène, mais qui n'ont que ça pour elles, pour moi, en tout cas. Donc, il y a Rourke, le seigneur des ténèbres, on a Facilié, on a Sykes. Alors, ce film... est ennuyeux, je trouve. Il met la mort de son méchant et relève complètement le niveau du film. Le film ne mérite pas une fin comme ça, quoi. Vu tout ce qui se passe avant, le film ne mérite pas une mort de méchant aussi réussie. Parce que c'est marquant au niveau de la violence, parce qu'on voit rarement de la violence comme ça dans un film animé. Voilà, Sykes, tout comme ces autres morts que j'ai cités juste avant, pour moi, c'est juste... Il faut qu'on se débarrasse de notre méchant. Vas-y, qu'on fait ça avec les feux d'artifice. Voilà, seulement, ça n'a aucune signification avant ou après coup. Et ça ne veut rien dire pour d'autres personnages et tout. Donc, pour moi, c'est joli. C'est assez intense à regarder, mais après coup, ça me laisse assez indifférent. Donc, voilà. C'est amusant de voir que Ratigan est juste après Sykes. Parce que, pour moi, c'est des morts très similaires quand on y réfléchit. C'est-à-dire que on croit... Enfin, le héros et le méchant meurent de façon légèrement spectaculaire. Enfin, on croit qu'ils meurent tous les deux. Mais après coup, on finit par découvrir que le héros s'en est sorti. Je trouve que Basile Détective Privé l'a un peu mieux réussi. Après, oui, je comprends que Ratigan ne soit pas haut placé parce que par rapport à sa scène d'action avant, la façon dont il tombe, est un peu hasardeuse, un peu facile. Syndrome mort un peu trop ridicule. Je l'ai mis plus bas pour moi. C'est vraiment dommage. J'aime beaucoup le personnage de syndrome. C'est sa mort qui... Tu veux être ironique par rapport au fait qu'il porte une cape, il ne faut pas porter de cape. Ça a été dit avant. Je vois le côté un peu drôle là-dedans. Un peu ironique. Je ne sais pas. De la part de ce méchant-là, j'espérais qu'il meure un peu plus dantesque. En termes de signification, on pouvait faire beaucoup mieux. Je ne m'en ai pas marqué plus que ça. Les parents d'Anna et d'Elsa sont placés à peu près pareil que moi. C'est intéressant par rapport à ce que ça représente pour nos personnages. après, dans la mise en scène, c'est un petit peu calme. C'est pas très cool, surtout après avoir vu le film un certain nombre de fois. Ça passe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intensité dramatique là-dedans, très forte. Ce qui fait que je peux comprendre que ce soit aussi mal placé. J'ai quand même peut-être un mié un peu plus haut, mais pas beaucoup, je pense. La mort de Jaffar, j'ai mis à peu près là parce que même si j'aime beaucoup la symbolique derrière dans le fait que ce soit Jaffar qui soit responsable de la mort de Jaffar là-dedans et le fait que ça mette un terme un petit peu à tous ces agissements et tout. C'était assez fort à ce niveau-là. Après, la mise en scène, le dessin a un gros problème. Je le dis, le retour de Jaffar en termes de dessin, ça me pose problème. Et même en termes de mimique, il fait certaines mimiques, Jaffar, qui sont... pas sensationnels. Voilà, c'est pas sensationnel. N'attendez pas à ce que M. Haro soit aussi bien placé, honnêtement. N'attendez pas à ce qu'il soit assez oublié. Je suis assez content de voir que les gens l'aient bien placé. D'autant plus qu'il n'est pas loin de Scroop. Voilà, je comprends aisément qu'il ne soit pas placé plus haut que ça. parce que, comment dire, c'est pas forcément les personnages qui ont fortement marqué. Mais j'aime beaucoup la signification autour de leur mort. C'est-à-dire, bon, Haro, au plein, sa mort est un peu pleurée. Pas énormément. Je ne saurais pas mal qu'elle soit légèrement plus pleurée. Mais mine de rien, sa mort représente quelque chose quand ça arrive. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour Amelia par rapport à ce qu'il représentait pour lui, son vieux compagnon de route, et par rapport à ce que ça représente pour la confiance de soi de Jim. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle dans leur mort. C'est M. Haro tombe alors que Scroop tombe en l'air. Il y a une justice ironique là-dedans qui est assez jolie et j'ai beaucoup aimé ça. La mise en scène visuelle est très belle et c'était très bon. Je les ai mis un tout petit peu plus haut mais je peux comprendre les aimants qui ne soient pas aussi bien tenus parce que ce ne sont pas des personnages ultra connus dans le film. On a Slicka et la mère de Koda là-dedans. Je les ai mis un peu plus rapprochés mais au niveau de la mère de Koda aussi au début de la 20ème classe. C'est assez fort en signification c'est surtout après coup pour la mère de Koda c'est clair. Donc ouais c'est assez fort là monstreux donc beaucoup certains ont dit est-ce qu'on est sûr qu'il meurt ? C'est vrai que le film ne nous donne pas de réponse définitive. Pour moi il se jette de tout son poids contre un énorme rocher on voit l'impact s'il ne crève pas après ça c'est que j'ai une putain de baleine bien costaude quand même. Donc voilà c'est histoire de dire je ne m'attendais pas à ce que les huîtres soient si bien placés. Je les ai presque mis pour la blague en fait les huîtres. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elles soient à ce qu'on en parle à ce point là mais il y a des commentaires qui ont dit ouais moi j'ai bien placé les huîtres et tout c'est marquant et tout et je me dis waouh ok je veux dire je veux dire sur le moment c'est c'est perturbant parce que voilà elles sont mignonnes comme tout et puis paf sans cérémonie elles sont mortes mangées hors champ et c'est très très brusque comme mort donc ça marque un petit peu mais voilà c'est des personnages qui apparaissent juste pour apparaître pas de grandes significations après coup et tout et puis c'est suivi par un moment très comique entre le charpentier et Monsieur Morse je ne m'attendais pas à ce qu'il se soit bien placé à ce point là Ray la mort la plus drôle de Disney pour moi je sais que j'en énerve beaucoup quand je dis ça mais je le pense sincèrement bon j'essaye de justifier un petit peu voilà on va essayer de justifier un petit peu pourquoi je trouve cette mort drôle déjà ce n'est pas aidé par le fait que je n'aime pas le personnage voilà je le trouve lourd du début à la fin pour moi il n'est pas drôle du tout lorsqu'il est vivant et puis il faut bien vous rendre compte qu'on est dans un monde à échelle humaine s'il y a des problèmes à échelle humaine et tout il y a des humains qui essayent de s'en sortir dans un monde et puis on a une luciole donc un insecte à échelle riche qui se pointe et qui essaye d'être un personnage important regardez ma lumière je peux vous battre ça le sombre et il se fait il se fait tuer de façon mais complètement basique en se faisant écraser par une chaussure elle lui dit ouais j'aime pas le personnage c'est juste un insecte qui meurt comme on tue des centaines d'insectes nous même je sais pas peut-être que vous êtes faites partie des rares personnes qui ne tuent pas des insectes mais ça m'est arrivé d'écraser des insectes qui me gonflaient et voilà cet insecte me gonflait il est écrasé super et puis le fait qu'on fasse tout un pataquette là dessus comme c'est tragique et tout on lui fait une cérémonie de taille et puis il y a une étoile je veux dire tout ce délire excessif pour un putain de petit insecte alors qu'on est dans un monde à échelle humaine à nouveau si on était dans un monde à petite échelle je me suis dit ok la mort d'un insecte ça a le même poids pour tous les personnages parce qu'on suit un monde à l'échelle réduite mais là non c'est à l'échelle l'embauche voilà donc il y a des gens qui trouvent que c'est magnifique que c'est touchant que c'est triste moi c'est le moment le plus drôle du film donc je ne l'ai pas placé si haut mais je l'ai quand même placé un peu plus haut que d'autre parce que ça me fait marrer je suis désolé si je vous vexe je suis désolé mais vraiment alors l'amour de Gothel c'est comme pour c'est comme pour facile et d'autre pour moi c'est la poudre aux yeux la mise en scène très feu d'artifice niveau signification on a un petit passage d'une seconde et demie où réponse est un petit peu oh mon dieu mais qu'est-ce qui lui arrive est-ce que je peux l'aider sinon voilà donc poudre aux yeux belle mise en scène qui en fait des caisses et puis après la révélation enfin je me suis déjà étendu et étendu et étendu et à fond sur ça donc voilà cette mort me déplait plus qu'autre chose en fin de compte donc le village de Mulan c'est le moment de mort que je préfère entre guillemets dans dans Mulan parce que pour moi c'est fort ça montre jusqu'où l'étendue de ce que sont prêts à faire l'armée de Shan Yu et pour moi c'est fort c'est un moment très fort très intense très poignant et je m'attendais je m'attendais à ce qu'il soit au moins mieux placé que la mort de Shan Yu mais Shan Yu est un peu au-dessus ça me surprend beaucoup je suis assez content de voir que les morts dans Tarzan sont toutes dans le top 25 pour moi elles mériteraient d'être toutes dans le top 20 au moins mais bon c'est déjà bien Sabore est sans doute celle qui est le moins considérée parce qu'elle arrive au tiers du film à peu près mais je trouve que c'était vraiment une façon très très intelligente très intéressante de clore le premier chapitre à nouveau et c'est un combat intense la mise en scène est bonne et il y a une vraie signification par rapport à ce que représente Sabore voilà Sabore c'est elle qui est responsable de la mort des parents de Tarzan et du fils de Kala et Kerchak et quand Tarzan vient le poser devant Kerchak pour avoir son approbation moi je trouve que c'est très fort c'est vraiment très fort donc je l'ai mis plus haut que ça et Kerchak que je m'attendais vraiment à avoir au moins dans le top 15 mais même pas dans le top 20 c'est un moment très fort où il finit par reconnaître Tarzan comme son fils sur son lit de mort moi je suis surpris que ce soit pas aussi bien placé enfin bien placé quand même mieux placé que pas mal d'autres trucs mais je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé que ça donc en numéro 20 la mort de Shan Yu je ne comprends pas vous savez je trouve pas que ce soit une mauvaise mort sur le principe je veux dire elle passe mais je veux dire par rapport à ce qu'il représente on pouvait faire beaucoup plus épique plus plus satisfaisant que ça et je m'attendais pas à ce qu'il soit numéro 20 vraiment pas maléfique en 19 je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé que ça mais mais ouais pour moi pour moi le moment elle se transforme en dragon et très fort le combat est légèrement légèrement empoté par moment mais quand même très 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 prenant et ouais sa mort a un vrai poids je trouve c'est sans vraiment la fin d'une menace quoi je me dis elle est morte quoi je me dis c'est c'est la mort la plus la plus chevaleresse qu'héroïque fantasy qu'on ait jamais faite dans un méchant pour moi chez Disney ça méritait mieux que ça on a ensuite Cocouhomme qui me surprend un petit peu alors ok je vois la signification la signification est assez forte c'est à dire que c'est le début de la guerre est-ce que ça représentait tout et puis il est pris dans sa colère etc je pense que à cause de la mise en scène surtout qui est pour moi est très maladroite pas mal de points surtout le fait qu'on voit pas de sang je veux dire je suis désolé mais sérieusement si c'était vraiment pour pas montrer de sang essayer de trouver de meilleurs angles de vue parce que là c'est ultra méga flagrant quoi et donc ça me pose un problème c'est pour ça que j'ai pas mis aussi haut d'une mètre numéro 30 quelque chose comme ça mais voilà dans la signification et ce que ça veut dire pour les personnages avant et après coup c'est plutôt fort je reconnais Tadashi pour moi ce qui est intéressant c'est surtout le deuil par lequel passe Hiro tout au long du film c'est vraiment le thème central du film et c'est ça qui rend cette mort assez marquante j'ai pas mis tout à fait aussi haut mais pas loin de ça corail parce que je vais pas oublier cette fois sa mort est très touchante et j'aurais pas été contre en toute honnêteté qu'on qu'on y fasse un tout petit peu plus mention dans le film c'est à dire que on a Marin qui vit avec Nemo qui veut pas le perdre et on sent implicitement ce qu'il ressent j'aurais pas été contre qu'on essaye d'expliciter un tout petit peu plus le fait qu'il a perdu qu'il a perdu corail un petit peu au fil du film c'est ça qui fait que je l'ai pas mis aussi haut dans le classement mais voilà et Gaston je crois que j'ai mis genre dixième ou onzième j'aime beaucoup la symbolique de cette mort c'est à dire qu'il est mort parce qu'il s'acharnait en fait parce qu'il voulait à tout prix se prouver être le meilleur alors que il y a 30 secondes c'était une petite une petite lopette pitoyable qui suppliait pour sa vie mais il n'acceptait pas le fait d'être 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 battu par lui donc il voulait l'avoir à tout prix et c'est ça qui l'a amené à sa perte il s'est tué lui-même et c'est très fort moi je trouve que c'est mieux fait que la mort de Frollo à ce niveau là donc ouais moi donc je l'ai pas mis si bas que ça mais j'ai mis un peu plus haut Nuka alors les gens sont apparemment ultra fans du Royaume 2 il faudra vraiment que je prenne des gants quand je le descendrai ce film non je déconne je prendrai pas de gants non je déconne à nouveau je l'ai pas encore revu ça fait des lustres que je l'ai plus vu donc qui sait peut-être que ce sera comme le beau sud de Notre-Dame c'est à dire quand je l'ai vu la première fois quand j'étais plus petit ça m'a pas laissé une marque mais en me l'étant vu grand c'est devenu extraordinaire allez savoir mais disons que dans mes souvenirs elle m'a vraiment pas j'ai pas trouvé aussi génial aussi génial que certaines personnes l'ont dit et donc voilà la mort de Nuka et Zira j'ai pas grand chose à en dire j'ai vu la mise en scène rapidement des scènes toutes seules pour faire cette liste et disons que ça m'a pas particulièrement j'ai trouvé que c'était pas mal mais un peu déjà vu et donc pour ça je les ai pas classés c'est comme Maestro Forte je peux pas réellement classer ça alors que j'ai pas réellement j'ai pas réellement le contexte en tête la merde de Quasimodo c'est un moment très fort pour introduire le film la violence du moment est est très palpable et je vous cache pas que je peux comprendre que ça a pu marquer autant je l'ai pas mis aussi haut mais je comprends le principe Ursula vous savez je préfère largement la mort de Maléfique à celle de Ursula parce que je trouve que c'est mieux mis en scène et on sent vraiment davantage dans Maléfique tout ce qu'il faut faire les grands efforts qu'il a fallu faire pour ça là la mort d'Ursula je dis pas qu'elle est pas il y a pas un côté épique mais elle se fait juste prendre par surprise en se faisant empaler par un bateau ce qui est pas rien d'accord mais voilà je trouve que Maléfique est mieux faite en termes de mise en scène et c'est plus satisfaisant la mort de Maléfique que ça d'Ursula personnellement si ça avait été moi je renversais les deux places personnellement le fils de Kalai Kersha qui est le parent de Tarzan l'intro de Tarzan est l'une si ce n'est la meilleure intro d'un film Disney notamment avec la musique entre deux mondes qui est amenée de manière totalement magistrale je suis très content que ce soit si bien placé je suis là parce que pour moi c'est comme pour la mère de Quasimodo mais en mieux c'est à dire que ça met en place le cadre qui va qui va amener cette situation avec Kala qui élèvera Tarzan et ouais ce côté la nature est cruelle et tout qui est vachement bien montré dans ces moments de montage pour moi c'est très fort je le redis pour moi Tarzan est le film qui réussit le mieux ces scènes de mort vraiment j'adore enfin j'adore je trouve prenante toutes les morts dans d'Antarzan et celle-là je suis content qu'elle soit bien placée on arrive au top 10 et on commence avec qui est et il frappa les faibles donc ouais c'est je leur dis je pense que j'aurais inversé cette place avec celle de Gaston personnellement parce que voilà Gaston il y a un peu plus de symbolique je trouve la symbolique est un peu plus forte que la mort de Frollo mais en termes de mise en scène c'est quand même fort je reconnais c'est une mort très marquante je vais pas le nier Mulan est mon film préféré je vous l'ai déjà dit la dernière fois et je vous explique pourquoi c'est mon film préféré et bien c'est en grande partie grâce à la scène de la bataille dans la montagne tout est bien amené la musique et pour moi magistrale franchement le déferlement des huns sur la montagne ça a coupé le souffle l'animation pour moi à ce moment là est parfaite donc la mort de l'armée de Chanou même si c'est peut-être pas le meilleur moment de la séquence pour moi c'est la meilleure mort de Disney contrairement à la mort de Chanou par contre que je trouve ridicule et c'est dommage c'est ce qui me fait un peu moins apprécier le film qui me fait dire qu'il est pas parfait c'est la fin la mort de Chanou mais bref pour en revenir à l'armée de Chanou quand on voit le canon qui va sur la montagne et la neige qui se déverse pour moi l'animation est vraiment au top c'est très grandiose comme mort je peux pas le nier après personnellement je préfère le village en termes de mise en scène c'est beaucoup plus prenant ça vous tient beaucoup plus aux tripes c'est plus poignant et c'est pour ça que je préfère le village parce que c'est intéressant on peut faire un espèce de de parler c'est peut-être pour ça que les gens aiment dire ça parce que la mort du village c'est un moment tellement triste ça vous mine tellement que quand on voit cette armée se faire ensevelir sous la neige par Mujan il y a une vraie satisfaction qui arrive c'est très fort en termes de mise en scène mais il y a une vraie satisfaction qui arrive donc je peux tout à fait comprendre que ce soit aussi bien placé J'en pense pas grand chose j'ai plus le film en tête j'ai juste vu ça et en termes de mise en scène j'ai déjà vu la même chose avant donc voilà je suis assez content que ce soit dans le top 10 est-ce que c'est moi qui vous ai influencé en tout cas j'en ai déjà parlé déjà en termes de mise en scène c'est très beau très touchant en termes de signification c'est très fort je trouve excellent excellent passage de mort qui m'est un petit peu très émotif c'est l'autre mort la plus violente de Disney pour moi elle se fait regardez faites le listing elle se fait foudroyée écrasée par une pierre dévorée par des vautours je pense que pire fin ça aurait été difficile à imaginer je suis pas tout à fait de l'avis des autres à ce niveau là bon ok pour moi c'est un peu comme Facilié et d'autres c'est un peu il y a beaucoup de tapes à l'oeil et il y a des exagérations qui est très fort sur le moment qui a un côté intense mais qui pour moi fait un peu excessif je sais que c'est bizarre de ma part de dire qu'une mort a été excessive mais je sais pas pour moi c'est juste ah tiens il lui tombe des tonnes de trucs il y a eu la gueule après je comprends que ce soit au dessus de trucs comme Facilié ou Gothel parce qu'il y a une signification assez forte dans le fait que c'est en voulant vraiment s'acharner à détruire Blanche-Nex que ça a causé sa mort et c'est elle-même c'est une espèce de justice divine qui a causé sa mort parce que parce qu'elle s'est acharnée et tout et j'imagine qu'il y a quelque chose de symbolique à retirer là-dedans malgré tout ça ne mérite pas d'être dans le top 10 tout à fait personnellement mais bon par rapport à ce que ça représente symboliquement et puis c'est la première grande mort Disney je peux comprendre que ce soit bien placé comme ça je vais pas trop m'étendre là-dessus le concept est assez atroce et assez mémorable je le reconnais je trouve que c'est amené de façon un peu un peu rapide un peu maladroite j'aurai le temps d'en venir en détail lorsque je traiterai le roi lion en Disneyphile tout ce que j'ai à dire ce que je l'ai pas mis aussi haut mais je peux comprendre sur certains points que ça puisse plaire j'aurais vraiment pas mis aussi haut quand même pas surprenant puisque Clayton la mort de Clayton était dans les scènes préférées de Mayo et je pense que ça a quand même une légère influence quoi qu'on en dise comme Milko le dit j'ai l'impression que je vous ai un peu influencé pour ça je vous le redis pour moi c'est une des plus grandes scènes du cinéma donc donc ouais cette mort là est très très lourde de sens d'impact de signification et la mise en scène ultra prenante c'est énorme pour moi je trouve cette mort énorme le film n'est pour moi bien que les 10 premières minutes Mayo est un peu près du même avis que moi là pour le coup et par contre ces 10 premières minutes je crois que c'est un des summums de ce qu'a fait Pixar au niveau de comment dire de l'émotion voilà comme Hugo le dit ce qui est vraiment grand dans ce film c'est ses 15 premières minutes le reste mais l'apothéose de ses 15 premières minutes c'est la mort d'Elie l'apothéose pas très joyeuse l'apothéose mais voilà l'apothéose après qu'on a vu tout ce qu'elle représentait pour lui tout ce qu'ils ont vécu ensemble et ça va le marquer durant tout le film cette mort c'est ce qui va pousser Carl durant tout le film et elle est très forte très très forte en émotions et je ne l'ai pas mise aussi haut si haut mais je comprends qu'elle soit aussi bien placée ce qui me fait revenir à un petit commentaire qu'avait fait Hugo dans sa vidéo je voulais rappeler que lors de son sondage et lors de tous les autres sondages qu'on fera sur les personnages bref qui ne concernent pas directement les films on vous demande bien de voter pour les personnages pour les morts et pas pour les films je veux dire que je remarque que c'est souvent les films les plus populaires qui sont dans les premières places et pourtant ce n'est pas forcément des morts qui sont iconiques je vais prendre l'exemple de Scar que vous avez classé à la 6ème position pour moi la mort de Scar n'est pas marquante alors après c'est peut-être mon avis personnel mais je ne la trouve pas spécialement marquante est-ce que c'est grâce au film qu'il a été bien classé j'attends de voir ce que vous direz dans les commentaires je répondrai je suis content d'argumenter avec vous et ça aussi c'est une autre remarque que je voulais vous faire je suis très content qu'on puisse argumenter sur nos choix dans les classements et bien je pense que peut-être certaines personnes sont influencées pour certains films certains de leurs films Disney préférés pour classer certaines choses je placerais Pascar par exemple aussi haut moi-même et peut-être que oui le fait que certains idolâtres le roi lion ça les fait placer cette mort un peu trop haut qu'elle ne le devrait mais ça montre quand même que c'est pas juste ça lorsqu'on voit Ellie en 3ème position et Charlemans en 52ème position on se rend compte quand même qu'il y a une bonne partie des personnes qui savent faire la part des choses qui se disent par ah oui ce film est génial donc je vais mettre toutes les morts qui seront dans bien placées non les gens ont reconnu que la mort de Charlemans était très décevante mal amenée ne représentait pas grand chose apparemment ils l'ont mise en dernière et ils ont reconnu quand même que la mort d'Elie était très touchante représentait quelque chose de fort et ils l'ont mise en 3ème donc j'aime bien j'aime bien qu'ils aient fait cette part des choses et donc ce qui me fait dire que la plupart de ces choix quand même je pense à part peut-être pour certains films en particulier qui ont des noyaux de fan durs qui tiennent absolument à ce que ce soit soit bien placé je pense que la plupart de ces choix là c'est dû quand même aux personnes qui se sont dit voilà cette mort là est-ce qu'elle est vraiment marquante et pas juste ah ce film là il me plaît je vais mettre cette mort là bien placée donc voilà ça fait plaisir de voir ça il ne reste donc plus que notre duo de tête ça n'a pas été très surprenant et honnêtement c'est pas que ça s'est joué à pas grand chose ou quoi que ce soit il y a presque 2000 voix d'écart entre le numéro 2 et le numéro 3 c'est vraiment les deux choix évidents qui allaient tomber dans notre top 2 ici maintenant ce qui est à savoir c'est qui est numéro 2 et qui est numéro 1 attention suspense on m'avait un peu tiré les oreilles parce que je l'avais classé comme 15ème position des personnages de parents préférés la dernière fois je vous l'explique pourquoi je l'ai classé que 15ème c'est parce que pour moi la meilleure scène de Mufasa c'est la scène de sa mort c'est un moment d'émotion comme Disney nous en offre certes mais à ce niveau c'est quand même très rare je le redis pour moi Mufasa est la meilleure partie du film enfin tout ce qui tourne autour de Mufasa donc ce qu'il représente pour son fils et surtout ce qu'il représente pour lui après coup en termes de symbolique après sa mort ce qui veut dire que déjà en termes de signification cette mort est très forte et en plus la mise en scène est ultra poignante touchante triste je comprends aisément que ce soit considéré comme une mort la deuxième plus grande mort Disney ça ne me surprend pas du tout et je ne vais clairement pas m'en plaindre je reconnais très bien le poids de cette mort là ce qui ne nous laisse plus que la première place et au surprise il s'agit de non Harry ne regarde pas la lumière c'est plus fort que moi c'est tellement beau mais oui le moustique oh mon dieu mais c'était évident il n'y avait pas photo ça ne pouvait être que lui en numéro 1 c'était tellement fort le moment où il vole vers sa mort comme ça avec cette tension dramatique et tout ce qu'il représente dans le film avant et après ça mon dieu comment ne pouvait-on pas mettre ça en numéro 1 bon ok j'arrête vous savez très bien de quoi il s'agit ça ne me surprend qu'un peu parce que je pensais que Mufasa serait devant vous avez mis la merde de Bambi devant donc vous avez décidé de faire mentir mon maillot donc la merde de Bambi pourquoi je la classe en 6ème place parce que c'est la mort la plus réussie dans son type la mort que je dirais entre guillemets cachée mais là on le voit bien que peut-être que cachée ça marque plus que de montrer qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit Link the Sun a fait tout un tout un laïus sur cette mort dans son top 20 des michans Disney et je reconnais que c'est très fort la mort de la mère de Bambi en termes de mise en scène est ultra prenante ultra forte et c'est tellement appuyé par tout ce qu'elle a représenté avant dans le film et le poids que ça a représenté pour lui juste après ça que que ouais je comprends aisément que ce soit aussi bien placé il y a quelques morts que je préfère je ne vais pas le nier enfin que je préfère à nouveau le terme est un petit peu fort il y a quelques morts que je trouve plus marquantes plus fortes que la mort de la mère de Bambi mais c'est pas pour rien qu'elle est considérée comme la mort classique Disney dont on n'arrête pas de parler c'est c'est pas pour rien c'est très fort c'est très prenant et je comprends que ce soit numéro 1 merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sondage j'espère que celui-ci vous a plu à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sondage bye